bonjour à tous c'est claire bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à une question d'une abonnée donc j'en profite pour vous dire que vous pouvez me poser des questions générales donc qui pourrait profiter à tous que j'y réponds volontiers à travers des vidéos pour que justement ça profite à tous je réserve toute mon énergie pour toucher un maximum de personnes et par contre je réponds très rarement à des choses particulières pour juste une personne donc cette question qui est excellente c'est voilà moi je tire les cartes et puis je sais jamais dans quel sens poser les cartes si je mets dans le sens pour moi ou dans le sens pour la personne qui est en face alors tout d'abord moi quand je tire les cartes je la plupart du temps si je peux le faire je me mets à côté de la personne pour moi on est dans une démarche d'accompagnement on n'est pas dans une démarche de face à face donc voilà alors là quand je tire les cartes souvent je suis sur ma table qui est ronde donc la personne elle est à côté et donc les cartes elles sont dans le même sens pour elle et pour moi donc la question ne se pose pas imaginons ça lui m'est arrivé deux trois fois que j'ai en face de moi que la personne est en face de moi alors tout dépend de ce que je vais faire si je lui tire les cartes et que je fais des tirages classiques je suis c'est moi qui lit donc c'est comme quand je lis un livre si je lis un livre à quelqu'un je prends le livre à l'endroit pour moi pour pouvoir lire je vais pas le mettre dans le sens de la personne et puis essayer de lire à l'envers ça ça marche pas c'est super difficile donc voilà c'est la logique si c'est moi qui lit les cartes je les mets dans mon sens si je fais faire un travail psychologique donc là on n'est pas dans du tirage classique on est dans du tirage psychologique c'est à dire je vais demander à la personne de se projeter dans les cartes et moi je lui fais en fait un accompagnement de coaching mais c'est elle qui va aller chercher dans les cartes les réponses dans ces cas là c'est elle qui lit moi je suis là juste pour accompagner pour l'aider un petit peu comme quand voilà j'ai un enfant qui est en train de lire un livre et je vais l'aider donc là du coup le livre il est dans le sens de la personne qui lit donc de la personne en face et et je mets les cartes dans son sens donc voilà en fait tout dépend de ce que l'on fait moi ce que je préfère faire c'est être à côté quel que soit le type de tirage que je fais que ce soit en tirage classique ou psychologique si je peux pas être à côté je me mets en face si c'est moi qui lis je mets les cartes dans mon sens comme pour un livre si c'est la personne que j'aide à se projeter dans les cartes et qu'on fait un travail psychologique alors les cartes sont dans son sens à elle voilà donc c'est tout simple en fait quand vous vous posez des questions de ce type là essayer de sortir de de qu'est ce qu'il faut faire mais plutôt qu'est ce qu'il est logique de faire aller vers qu'est ce qu'il est logique de faire c'est moi qui lis donc c'est moi qui lis quand je prends un livre je me pose pas la question si je lis un livre pour quelqu'un qui en face de moi je pose pas la question de savoir en quel sens je le mets là c'est pareil si c'est moi qui lis je me pose pas la question dans quel sens je vais je vais lire les cartes c'est moi qui les lis donc j'ai besoin de les avoir à l'endroit si si je fais lire quelqu'un d'autre c'est cette personne là qui a besoin d'avoir les cartes à l'endroit je vous embrasse tous et je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo à bientôt